Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui je vais vous parler du calcul de la moyenne géométrique dans le cas d'une distribution statistique. Dans la vidéo précédente, j'avais abordé ce même calcul mais c'était dans le cas d'une série statistique. Donc, prenons un petit exercice, soit le tableau suivant donnant le chiffre d'affaires 1 million de francs de 39 entreprises africaines. Nous avons les intervalles de classe. Les chiffres d'affaires sont répartis en intervalles de classe. Et en deuxième ligne, les effectifs correspondront à chaque intervalle, à chaque classe. On nous demande de calculer la moyenne géométrique de ces chiffres d'affaires. Ici, dans cet encadré, on a la formule qui nous permet de calculer la moyenne géométrique dans le cas d'une distribution statistique. Nous avons g et égal à la racine nième des ni fois xi. du produit de ni fois xi et allant de 1 à n. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre la formule qui nous permet de calculer plutôt la moyenne géométrique dans le cas d'une distribution et celle qui nous permet de calculer la moyenne géométrique dans le cas d'une série statistique. La seule différence, c'est l'apparition des ni. Ici, on multiplie les xi par les ni, c'est-à-dire les effectifs correspondant à chaque observation ou intervalle de classe. Et dans le cas d'une distribution, les ni sont considérés comme égales. Égales à quoi ? Égales à 1. Donc, il n'y a pas d'effectifs au niveau d'une série statistique. Mais dans une distribution, il y a chaque observation à son effectif. Donc, ici, nous avons les xi fois les ni. Ce sont les observations multiplées par les effectifs. On a la racine énième du produit des xi fois ni, i allant de 1 à n. Comme on l'avait déjà expliqué précédemment, les ni représentent le nombre d'observations, les xi, ce sont les observations, et les ni, les effectifs relatifs à chaque observation. Donc, maintenant, on démarre notre logiciel. On tombe toujours sur la console et on essaie d'analyser comment nous allons pouvoir calculer cette moyenne géométrique à partir des données qu'on nous a fournies. Donc, nous avons ce petit tableau qui nous donne les intervalles de classe et les effectifs correspondant à chaque intervalle de classe. La première chose à faire, c'est de créer deux vecteurs de type numérique. Le premier vecteur contiendra les extrémités gauches de chaque intervalle de classe, et le second va contenir les extrémités droites de chaque intervalle de classe. Nous avons les extrémités gauches, ça représente ici les bornes inférieures, et les extrémités droites, les bornes supérieures de chaque intervalle de classe. On crée ces deux vecteurs numériques qu'on appelle E1 et E2. Ici, on crée le premier vecteur, c'est un vecteur de type numérique qui contient les bornes inférieures de chaque intervalle de classe du chiffre d'affaires. Donc ici, c'est C, 10, 20, 20, c'est 30, après 30, nous avons 40, après 40, on est à 50, à 50, nous avons 60. On valide la saisie par la touche entrée de clavier, on crée le deuxième vecteur de type numérique, également, qui contient les bornes supérieures de chaque intervalle de classe. Donc là, c'est 30, c'est 20 plutôt, après c'est 30, après nous avons 40, après 40, il faut veiller à séparer les valeurs par des virgules, on a 40, après 40, nous avons 50, après 50, on a 60, après 60, nous avons enfin 70. On ferme la parenthèse, on appuie sur la touche entrée pour valider notre type. Une fois ces deux objets créés, on calcule ce qu'on appelle le centre de classe. Le centre des classes, c'est quoi ? C'est la demi-somme de la borne inférieure et supérieure de chaque intervalle de classe. Donc, on calcule la somme de ces deux vecteurs que nous venons de créer, on divise par deux. Donc, c'est la demi-somme des bornes inférieures et supérieures de chaque intervalle de classe. Nous avons les CI qui représentent les centres de classe dans notre exercice. C'est quoi ? C'est la demi-somme des EI de EI qui sont ici E1 et E2. Donc, on a E1 plus E2 divisé par deux. C'est ça qui représente les centres de classe. Une fois les centres de classe calculés, on crée l'objet pondération, c'est-à-dire qu'on pondère les centres de classe par les effectifs correspondants. Ici, le premier centre de classe a comme effectif 2, le second a comme effectif 3, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va pondérer les centres de classe par les effectifs relatifs à chaque centre. Donc, nous craignons l'objet pondération, pond est égal à RUP, les centres de classe. Et après, on précise, en deuxième argument, les effectifs. Ici, nous avons les effectifs. On les concatène par la commande C. C'est 2, 3, 10, 6, 7, 8 et 9. On ferme la parenthèse. On ferme encore une parenthèse. Il faut verre à ce que le nombre de parenthèses ouvertes soit fermé. On valide par la touche entrée du clavier. Une fois validé, maintenant, il nous reste seulement à calculer la moyenne. Donc, cet objet moyenne, on l'appelle moins, est égal. C'est égal à quoi ? Mais avant de calculer la moyenne, nous devons charger la librairie qui nous permettra de calculer notre moyenne géométrique. Cette librairie, on la charge ici, au niveau de package. Là, on pique, pardon. On bascule vers le bas et on sélectionne Psyc. Psyc. On clique sur OK. Une fois la librairie chargée, c'est cette librairie qui contient la fonction géométrique.mini qui nous permet de calculer notre moyenne géométrique. Donc, il faut tout d'abord charger la librairie et appliquer la fonction géométrique. géométrique.mini et indiquer comme argument l'objet contenant les données que nous voulons calculer leur moyenne géométrique. Donc, ici, nous voulons calculer la moyenne géométrique de l'objet pondération. Les centres de classe pondérés par les effectifs. Donc, au niveau d'une distribution, il faut donner, indiquer comme argument de la fonction géométrique.mini l'objet pondération, c'est-à-dire l'objet contenant les centres de classe pondérés par les effectifs. Chaque centre de classe sera répété le nombre de fois qui apparaît au niveau des effectifs. Donc, ici, nous avons deux, c'est-à-dire que le premier centre de classe sera répété deux fois, le deuxième centre de classe sera répété trois fois, le troisième, dix fois, le quatrième, sept fois, le cinquième, huit fois, et le sixième, ne fois. C'est ça qu'on appelle pondération. Donc, on précise, au niveau de géométrique.mini, on donne comme argument l'objet contenant les centres de classe pondérés par les effectifs. Dans le cas où vous voulez calculer une moyenne géométrique à partir des intervalles de classe. Donc, vous vous appuyez sur la touche entrée pour valider votre calcul. Et enfin, pour afficher le résultat, vous ressaisissiez le nom de l'objet choisi au départ. Ici, on a choisi comme nom, moins. On appuie à nouveau sur la touche entrée du clavier. Vous verrez ici, à ce niveau, la valeur de la moyenne géométrique qui est ici 43,23. C'est comme ça que l'on calcule une moyenne géométrique dans le cas d'une distribution statistique. En particulier, si les données sont réparties dans des intervalles de classe. Merci et au prochain cours.